Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de directeur sportif sur Club Directeur Soccer 2021. Et on est pour l'instant leader, donc en première division écossaise. On a 24 points, on est invaincus, 8 matchs joués, 8 matchs gagnés. Pour l'instant les deux réglages sont Kim Mardukad et Adrio Njens. Ce qui m'étonne c'est le début de saison des Rangers qui sont 8e et des Celtic Let's Go qui sont 4e. On va aller voir un petit peu l'équipe que j'ai bâtie pour cette saison. Alors là franchement cette équipe, cette nouvelle saison elle est énorme. Le but c'est d'aller chercher le titre cette saison pour pouvoir quitter le club pour aller dans un nouveau championnat, un nouveau pays en fin de saison. Donc là on a mis le paquet pour pouvoir aller chercher ce titre de première division écossaise. On a mis le paquet sur des gros joueurs, donc on a Ferck qui nous a rejoint, Van Eyck, Marquez était déjà là la saison dernière et Rolando qui était arrivé cette année. Donc on a une ligne d'attaque complétée par rapport à la saison dernière, donc franchement c'est beaucoup mieux. Enrique Adebayo au milieu de terrain. Hudson, on va le convertir au poste de latéral, donc il joue latéral, enfin c'est l'entraîneur qui va le convertir au poste de latéral. Pareil pour Sean Batchelor pour l'instant. On a Holding sur le banc. On a un bon banc avec McLean aussi, qu'on a recruté cette année, un genre de complément. Davis qui a progressé la saison dernière, il était à 87, il est à 88 cette saison. Canel qu'on a recruté de Manchester United. Ensuite on a des joueurs, bon, 1802 formations, ceux qui sont à 60, on a un attaquant là, Kingsley, enfin Nellyé même plutôt, qui est plus fort mais il ne le fait pas jouer, c'est étonnant. Et McKey aussi sur le banc, puis après on a trois joueurs à fort potentiel qui sont sur le banc. Bon, il veut vendre à HB, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un bon joueur, pourtant HB, je ne sais pas pourquoi il veut le vendre. Voilà pour ce bilan de l'équipe et le bilan du début de saison. On va se laisser là, on va se retrouver tout de suite pour le bilan de la mi-saison et on espère être tout en haut du classement. Normalement avec l'équipe qu'on a, ça devrait passer. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve juste après le mercato d'hiver. On est donc à la mi-saison de cette compétition, de cette première division écossaise. On est pour l'instant leader avec 91 points. On a fait une défaite, un nul et 30 victoires en termes de journée, donc c'est plutôt pas mal. Et on a assez de points d'avant, je veux dire, face aux Rangers et aux Celtics, qui sont nos principaux concurrents cette saison. Même si là, on a fait le break. On a fait le break au niveau des points. En coupe, on est toujours en course. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà, on est toujours en course. On jouera Dundee United, club de première division qui est avec nous, donc qui est 8e du championnat. Donc, il faudra vraiment qu'on les batte. Pourquoi pas aller jouer une 3e finale de coup consécutive en Écosse, ce serait intéressant. En tout cas, on va se laisser là pour ce bien de la mi-saison. On n'a fait aucun recrutement, c'est pour ça qu'on ne va pas voir l'équipe. On se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison et le bien de cette fin de saison. Et ensuite, on verra ce qu'on en pense. On va tout de suite. Allez, on se retrouve en fin de saison. On joue le dernier match, bien sûr. Finale de coupe. Finale de coupe d'Écosse. Troisième finale consécutive pour le club, qui en a rapporté deux. Qui a l'occasion d'en gagner une 3e face à un club qui est en position de relégation. dans le championnat de première division écossaise. Donc c'est un duel de première division écossaise. Notre club, qui est bien sûr qu'a fini leader, on peut le dire. Il était assuré d'être leader. Et Ferq, qui nous permet de mêner 1-0. Allez, on mène 1-0. On va essayer d'aller chercher le 2-0. Assez rapidement, on va essayer de faire le break. Et voilà, c'est fait 2-0. Un but de Kingsley. Le recoup franc, c'est 30. Et 3-0. Alors, on va la gagner cette coupe à l'Écosse. Il y a déjà 3-0 sur une mi-temps. Il suffit de conserver ce score, d'en marquer d'autres si les joueurs le décident, s'ils le veulent. On a notamment Kingsley qui est à fond dans son match, avec une note de 9,2. Voilà, le ballon repoussé, la frappe, c'est à côté. Allez, ça va être la mi-temps. On part tout de suite pour la seconde période. Parce qu'il y a 3-0. Je pense que le match, il est plié. Franchement, 3-0. Le type adverse ne reviendra pas. Surtout qu'ils ont des joueurs qui font des mauvais matchs. Nous, tout est... Pour une fois, on n'a pas de problème avec nos joueurs. Ils sont en forme. Même le gardien. Ils ne font pas de boulettes. Et l'arrêt. Allez, le coffrant, c'est arrêté. Nouveau coffrant. L'occasion, la tête, et c'est arrêté. Là, il devrait y avoir un 4-0, là, avec le nombre d'occasions qu'on a. Aucun changement pour nous, pour l'instant. L'entraîneur décide de laisser les joueurs qui font un gros match sur le terrain. Corner, c'est tiré, repoussé, et le gardien qui récupère. On fait vraiment le siège devant le but de cette équipe. De... De cette équipe de race. Reverse. Ils dominent vraiment. Ils ont eu l'occasion de réduire le score. C'est arrêté par... Pour un tir, c'est à côté. Un nouveau tir de notre équipe qui est arrêté. Et le 4-0. Voilà, 4-0. On s'y attendait. Ça a poussé depuis bien longtemps. D'autrefois, ça fait 4-0. Et donc, victoire, normalement, en Coupe d'Ecosse. Donc, il y a une réduction du score dans les dernières minutes. Il s'en va, il est tout seul et il tire à côté. Et bien voilà, c'est fini pour ce match. On va tout de suite faire le bilan de cette saison. On a gagné une nouvelle Coupe d'Ecosse. Troisième Coupe d'Ecosse remportée avec ce club. Allez, bilan de notre saison à Forfar. Donc, on finit leader avec 127 points. Le deuxième, c'est les Rangers avec 97 points. On a fait 42 victoires, un nul et une seule défaite cette saison. Très, très bilan. Enfin, très, très bon bilan, je veux dire. C'est un bilan super positif. Donc, on finit champion. Et on gagne ce trophée de première division écossaise. Race Rovers, qu'on a joué en finale de Coupe d'Ecosse, descend en deuxième division avec Kilmarnock. Les clubs qui descendent en troisième division sont Dumbarton et Cobroge Rangers. Patrick Sills monte en D1 plutôt avec Dumpfarin, Botforhell, Inverness et Queen of Sos qui peuvent jouer les playoffs ou monter en première division. En troisième division, nous avons Greenneck Morton qui monte directement. Edsfife, Harbrot, Sunjot Stone et Peter Red en play-off. Allo Athletic est relégué en dernière division. En Coupe d'Ecosse, on l'a remporté 4-0. On l'a vu face à Race Rovers. Troisième Coupe d'affilée. Donc, franchement, c'est énorme. En Angleterre, Boston United finit 6e, l'ancien club qu'on avait entraîné. Ensuite, on avait entraîné au Portugal. Où est le Portugal ? Le Portugal, c'est Arruca qui finit encore champion. Trois années consécutives pour Arruca. Du côté de la France, du côté de la France. La France, elle est là. Avranche finit champion. Caen, deuxième Cuvier en Métropole. Troisième, Lens, quatrième, Rennes, cinquième, Lyon, sixième. Le Havre finit 7e. Le Valéry Kipopani FC, huitième. Donc, saison de transition pour ces clubs. Les petites surprises sont Lens, Rennes et Union quand même. Ils sont vraiment les plus grosses surprises dans cette saison. Le PSG qui fait 11e. Nantes, Bordeaux, Guingamp en Ligue 2. En Ligue 2, nous avons donc Saint-Etienne et Chambly qui montent en Ligue 1. Béziers, Nice, Grenoble, Saint-Brioche en play-off pour monter en Ligue 1. Lorient, Nîmes et Gézélec et Ajaccio en Ligue 3. En Ligue 3, il y a Angers et Dijon qui montent en Ligue 2. Cholet, Monaco, Atélico de Marseille. Bon, comme moi, ça jouera les play-off. Antoine Sainte se rétient au CR Clermont 7. Jouvant en National 2. La Coupe de France a été remportée par KVRM 3-2 face à Valenciennes. La Ligue Europa a été remportée 4-3 par le Real Madrid face au Havre. Et la Ligue des Champions a été remportée par Boston United 1-0 face à Angour. La Copa Libertadores a été gagnée 1-0 par Atlas face au Rosario Central. Alors maintenant, on est dans les réussites de notre manager, comme on le fait chaque fois qu'on va quitter un championnat. gagner la Première Ligue Écossaise. Eh bien, c'est fait. On l'avait gagnée. La Deuxième Ligue Écossaise, on l'avait remportée aussi. Ça, c'est fait. Il y avait la Coupe d'Ecosse, normalement. La Coupe d'Ecosse. Et voilà, c'est fait. Donc, ça nous rapporte des points. Maintenant, il nous reste encore pas mal de villes, enfin pas mal de pays à aller visiter. Il nous reste encore... Bon, gagner la Ligue Europa. Perdre 5 matchs. Il faut licencier un manager qui a fait 10 matchs d'affilée sans avoir gagné. Il faut le virer. Il faut gagner la Coupe des Etats-Unis, la Coupe de Turquie, la Coupe de Russie, la Coupe des Pays-Bas, Brésil, Mexique. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays à visiter. Pays américains, sud-américains, nord-américains, des pays européens aussi. Et championnat majeur en Europe encore. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. On est allé en Angleterre, mais on n'est pas allé dans ces pays-là. Donc voici les trophées qu'on a eus en Écosse. Trois Coupes d'Écosse. Donc ça, c'est exceptionnel. Je ne m'attendais pas à en signer en Écosse qu'on aurait trois Coupes d'Écosse. On a eu la troisième division. La deuxième division, on aura la première qui sera actualisée le 1er juillet. Donc voici l'équipe qu'on avait cette saison. Une très, très bonne équipe. On laisse vraiment du bon matos pour le prochain directeur de ce club. Parce qu'on a décidé de partir, d'aller vers un nouveau championnat, un nouveau pays. Car il faut qu'on débloque d'autres réussites. Donc là, on n'en retournera pas en France pour l'instant. Pas au Portugal. On est déjà allé. En Écosse, on y allait. En Angleterre, on y allait. Il va falloir qu'on aille dans un nouveau championnat. Donc ça peut être les Pays-Bas, le Mexique. Je ne sais pas encore où on va signer. Mais je pense que ça va être beau. Ça va être beau. On va essayer de bâtir une nouvelle équipe. On va repartir de zéro encore. Sûrement dans une deuxième ou troisième division. Ça dépend de quel pays on va tomber. Allez, n'hésitez pas à commenter. Likez si cet épisode vous a plu. Et si cette carrière en Écosse vous a plu. On se retrouve la saison prochaine dans un nouveau challenge. Dans un nouveau pays. Allez, à plus !